8500 euros par mois perçus par Stéphane Roberti alors qu'il était en incapacité de travail. Pour cet avocat, l'ancien bourgmestre de Forêt a bénéficié d'un traitement arriéré. Pendant tout un temps, les élus locaux n'avaient aucune protection sociale. Assurance maladie, invalidité, chômage, etc. Ils n'avaient aucune protection sociale. Pendant ce temps-là, il était prévu qu'un bourgmestre ou qu'un échevin qui était malade continuât à percevoir son traitement. Mais par souci d'accessibilité aux mandats locaux, la loi communale en matière de protection sociale pour les élus a évolué en 1999. On a décidé que ceux, bourgmestre ou échevin, qui ne sont pas déjà protégés par un statut social, pour cela, on va payer des cotisations sociales au régime des travailleurs salariés, notamment pour l'assurance maladie et invalidité, pour leur permettre de bénéficier des indemnités qu'on appelle couramment des indemnités mutuelles lorsqu'ils sont malades. Chargé de conseiller juridiquement la commune de Forêt, ce cabinet d'avocats estime donc que Stéphane Roberti devrait rembourser ses traitements. On a toujours appliqué une vieille disposition qui, il est vrai, est toujours dans la loi, mais qui est antérieure à celle dont je viens de vous parler. Et cette vieille disposition disait qu'on continue à lui payer le traitement. Et on a continué à lui payer le traitement. Mais les interprétations de cette loi communale divergent, notamment pour le ministre bruxellois en charge des pouvoirs locaux. L'administration des pouvoirs locaux, qui a des juristes qui observent tout cela et qui continuent d'encadrer la manière dont les communes appliquent la loi communale, confirme que la loi communale en vigueur à Bruxelles encore aujourd'hui prévoit qu'un bourgmestre, lorsqu'il est remplacé pour quelque raison que ce soit, son remplaçant reçoit la rémunération, sauf en cas de maladie. En cas de maladie, le bourgmestre continue à être payé comme bourgmestre. Un flou juridique complique donc la tâche de la commune en matière de bonne gouvernance. Si on ne peut pas trancher de position claire sur base du vide juridique qui existe, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas envisageable que la commune doive supporter le paiement de deux traitements à deux bourgmestres. Le bourgmestre empêché est son remplaçant. Et donc dans tous les cas, les argumentaires juridiques auxquels on assiste ne pourraient pas aboutir à cette conclusion-là. Stéphane Roberti n'est plus payé depuis janvier. Et l'ancien bourgmestre conteste les demandes de remboursement.